Bonjour à tous et à tous, c'est AngelKiller, donc aujourd'hui on se retrouve pour la dixième étape de ce Tour de France 2012. Donc, comme vous le savez, c'est le contrôle à montre, et pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous savez très bien que le contrôle à montre c'est vraiment pas mon truc. Donc là j'avais un très très bon coureur, le meilleur cours de jeu pour réaliser ce genre d'étape. Du coup je me suis vraiment dit que je voulais jouer la gagne, je voulais vraiment jouer la gagne, en sachant que le deuxième jeu général c'est Christopher Froome. Et Christopher Froome, je l'avais déjà rattrapé, là il était derrière moi à ce stade de la course, il était derrière moi. Donc je me suis dit, bon, Cancelara est premier, il a fait un bon temps, et on va voir ensemble si je gagne, combien de retard j'ai sur lui. Donc c'est une vidéo assez courte tout simplement parce que je suis en pleine semaine avec pas mal de devoirs, je vous en parlerai un peu plus dans la deuxième partie de la vidéo. Parce que là, on arrive déjà, j'étais, oh non, Christopher Froome il est devant moi, juste devant moi, excusez-moi les gars. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 34 secondes d'avance lors du premier temps intermédiaire. Deuxième temps intermédiaire, on a à peu près 2 km, l'écart avec Christopher Froome n'a pas bougé, j'étais toujours derrière lui, je reprenais pas trop de temps. Et là je me disais, mais si je prends pas trop de temps, ça veut dire que Christopher Froome logiquement en perd sur Cancelara. Donc ça veut dire que moi aussi j'en perdais, du coup j'étais un peu stressé, je me dis merde, peut-être que je vais garder à tout prix ma première place, tout ça. Donc j'espérais vraiment garder la première place, donc on va voir ça. Donc regardez-moi ça, je le rattrape, mais en montée c'est abusé, comment ils me tracent, regardez-moi ça. Je sais pas s'il y en a qui ont des techniques pour monter les... pour regardez-moi ça, j'avance pas, je n'avance pas quoi. Les montées en contre-la-monte, les gars, écoutez, si vous avez des astuces, dites-le moi dans les commentaires, les gars, je serai vraiment content de le savoir. Donc on va voir ensemble le résultat au sprint intermédiaire, au sprint intermédiaire, au temps intermédiaire plutôt, d'ailleurs je sais même pas pourquoi ça s'appelle le sprint. Et donc j'espérais vraiment gagner, franchement je dois vous l'avouer, j'espérais vraiment gagner, prendre de l'avance un peu encore et toujours sur les autres concurrents. Pour me faire plaisir lors des dernières étapes en montagne, juste pour me faire plaisir, tout ça, parce que bon, là regardez, on va voir. Alors, j'ai 12 secondes d'avance, 12 secondes d'avance les gars, donc même si je gagne le contre-la-monte, j'aurais pris plus de secondes sur Evans, Schleck, tout ça, donc je peux vraiment me faire plaisir. Donc là on a 4 km de l'arrivée, je vois encore Christopher Fung qui joue devant moi, j'ai même perdu un peu de terrain conclu, donc là franchement j'étais en plein stress. Donc voilà, vous voyez les gars, je vais revenir un petit peu à ma vie, j'avais envie de vous demander 2-3 trucs dans les derniers kilomètres. Donc là, j'ai une semaine, comme vous le savez, après je suis dans mon département, la Lorraine, on est en vacances. Et du coup, ensuite je voyage en Angleterre, tout ça, donc je vais essayer de vous poster quand même des vidéos. Mais c'est surtout que cette semaine-là, j'ai vraiment beaucoup de devoirs, donc normalement je vais vous présenter une hybride vendredi, mais je la ferai pas écouter les gars, je vais rester à 2 vidéos cette semaine, une le dimanche et là celle le mercredi. C'est pour ça que j'ai fait vraiment une vidéo courte pour pas qu'il y ait trop de temps de rendu et tout ça, parce que j'ai pas mal de devoirs les gars. Rien qu'aujourd'hui, j'ai enchaîné sur DS de maths, DS d'anglais, rédaction sur V, bah rédaction quoi, en classe, et un travail noté en technologie. Écoutez les gars, j'en peux plus, moi je suis pas là pour me plaindre, mais voilà, c'est la vie d'écolier, de toute façon on est bientôt en vacances, donc ça va être la belle vie les gars. Donc voilà, on est à 2 km, alors je voulais vous dire aussi, je sais qu'il y a la plupart des gens qui trouvent que mon micro est pas top, donc c'est pour ça que j'ai envie d'investir dans un Yeti Blue, celui à 100€, donc écoutez, pour ceux qui ont l'habitude de ce micro, dites-moi s'il vaut vraiment coût de mettre 100€ dans un micro comme ça, et ceux qui connaissent d'autres bons micros, écoutez les gars, dites-le moi dans les commentaires, je vous demande pas souvent des choses dans les commentaires, mais là, c'est vrai que je vous demande un peu beaucoup de choses, mais bon voilà, vous êtes là pour m'aider, je vous donne en retour des vidéos, donc si vous avez des renseignements, écoutez les gars, je suis preneur. Donc comme vous pouvez le voir, ma barbette, elle était bien pour la fin de l'arrivée, j'avais encore assez dû, 1 km il restait, donc voilà, je me suis dit, là en voyant les temps, je me suis dit, bon normalement ça devrait passer, je vais pas prendre beaucoup trop de secondes sur Cachellara, mais là franchement, franchement je passe sur la flamme rouge, je me dis, bon normalement c'est bon, mais je stressais, je stressais pas mal, parce que faire à peu près 30 minutes de course pour terminer que deuxième, ça fout vraiment les boules, ça fout vraiment les boules, ça m'est déjà arrivé avec Evans, donc là avec Bradelini j'étais vraiment chaud, j'étais vraiment chaud, je me dis, bon si je veux gagner un contrôle à montre, si je dois gagner un contrôle à montre, c'est vraiment avec ce coureur, donc, donc on va voir les gars, 500 mètres de l'arrivée, je reste concentré, je reste sur mon, j'accélère pas, je relance pas, je garde une vitesse continue, puis alors là on était dans une montée, et franchement les derniers mètres, les 300 derniers mètres, ils avançaient pas, regardez je relance, mais ça avançait pas, donc je voyais les secondes qui défilaient, on était déjà à 48 secondes, 200 mètres de l'arrivée, je vois que Froome aussi écale un peu, c'est vrai que j'ai pas réussi à le dépasser, Froome, il m'a bien embêté, bon il est bon aussi en contrôle à montre, il faut dire ce qu'il y a, donc voilà, Froome qui a fait un très bon temps, 49-22, et moi les gars, 48-33, et j'ai 11 secondes d'avance sur Kanchilera, donc écoutez, c'est nickel, je remporte cette étape, donc je suis vraiment content, c'est le premier gros contrôle à montre que je remporte, donc ouais, je suis vraiment content, on va voir les résultats ensemble, donc comme vous le savez, je suis pas une bête non plus à jeu, mais regardez, là on peut voir, j'ai plus d'une minute trente sur Froome, et plus d'une minute trente sur Kadelvance, donc c'est nickel, pour l'instant on fait un petit doublé 1 et 2, donc voilà, donc écoutez les gars, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, sur ce, pensez à lâcher des pouces vers, en ce moment, vous vous lâchez bien, ça me fait vraiment plaisir, donc les gars, mettez un max de pouces vers, sur ce, c'était Anjay Killer, à dimanche, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501